Alors je suis Fabien Pelouce, je suis un ancien réglement et je suis ici aujourd'hui pour faire du vélo et surtout soutenir l'association de Marion Cligné qui lutte contre l'épilepsie. Salut Pichoun ! Salut ! Ta forme ? Oui, qu'est-ce que tu fais ici ? Je viens faire la Marion Cligné, elle est 83 km et vous ? Là en fait la moitié des Pichoun vont faire les 34 km et nous on enchaîne les interviews. C'est une classe ! Fasse pas du générique ! Bonjour Marion, bonjour ! Nous, ça fait 3 ans que nous suivons ta cyclo-sportive, depuis qu'elle existe 10 ans déjà. Quelle est l'évolution ? Ben écoute, l'évolution c'est on va dire peut-être 50 personnes de plus chaque année. Donc cette année on était presque à 7 ans. Et ben écoute, on est ravis, ça grandit chaque année, donc ça veut dire un peu plus d'éducation pour le grand public sur l'épilepsie. Ça veut dire aussi qu'on peut recolter un peu plus de fonds pour construire ce gymnase pour les enfants qui ont l'épilepsie. Et ça veut dire qu'il y a plus de monde à la fête. Et c'est surtout ça ! D'accord. Ben justement, en parlant du gymnase, on voudrait savoir ce qu'il en est. Est-ce que tu peux nous rappeler le projet un peu ? Pourquoi tout ça ? Alors, le projet en fait, c'est de construire un gymnase pour des enfants à l'école de Castel-Nouvelle, qui est à Léguévin. Il y a deux écoles en France qui sont dédiées à des enfants qui ont l'épilepsie. Une dans le Nord, en Bretagne, et une dans le Sud à Léguévin. Aujourd'hui, ils accueillent aussi des enfants autistes. Et moi, étant epileptique et ayant gagné plusieurs titres de championne du monde, championne de France et championne olympique, je suis la preuve que l'épilepsie n'est pas quelque chose qui peut empêcher de faire du sport. Ben, suivant le niveau d'épilepsie, mais ça peut aussi aider. Je suis quasiment convaincue que de faire du sport, ça aide à réduire, en tout cas pour moi, le nombre de crises. Et surtout, je pense que le sport, ça aide à reprendre confiance dans son corps. Ça aide à réduire les effets secondaires des traitements. Parce que souvent, c'est ça le plus gros truc, c'est les effets secondaires des traitements. Et là, aujourd'hui, ben écoute, on cherche la modeste somme de 900 000 euros. Si tu connais quelqu'un qui a ça en poche, tu l'envoies même. Je vais voir. Je vais voir, oui. Voilà. En parlant de ça, est-ce que les collectivités aident pour ce type de projet ? De tout. De tout. J'étais voir tout le monde. Je suis très déçue. J'étais voir le CNDS national qui m'a envoyé au CNDS régional, qui m'a envoyé à l'Agence régionale de santé, qui m'a envoyé à Jeunesse Sport régional. J'étais voir le conseil régional qui m'a dit qu'ils n'avaient pas de compétences pour ce projet. Et pour l'instant, le conseil départemental doit me répondre. Donc là, je vais me axer peut-être plus sur des... Aujourd'hui, tu as des professionnels de recolter des fonds pour des assos et pour des projets. Donc, je vais peut-être voir ça plus tôt avec eux parce que c'est quasiment une profession. Tu cherches un million d'euros pour un projet qui est quelque part un mécène. Et si le gouvernement n'aide pas ces jeunes à s'insérer par le sport, quoi qu'il en soit, il va falloir qu'ils construisent des centres pour les accueillir parce qu'ils ne vont pas pouvoir vivre indépendamment. Le sport aussi, c'est pour ça, c'est pour les aider à avoir une insertion, un minimum d'insertion, on va dire. Pendant que je suis sur le podium, en attendant mon prix, on retrouve les grands noms du cyclisme. Est-ce la première fois que vous êtes présent sur la Marion Cligné ? Oui, c'est la première fois que je viens sur la Marion Cligné. Marion m'a appelé il y a quelques mois pour me demander si j'étais disponible cette année pour y venir. Je lui dis oui, mais sans vélo parce que ça fait très longtemps que je ne fais plus de vélo. Et comme c'est des parcours quand même qui sont assez longs, je lui dis je vais venir toute la journée. Je vais profiter de la fête avec toi, avec les amis et puis aussi pour une bonne cause. Mais malheureusement, les gens ne connaissent pas encore assez cette maladie. Et au niveau des médicaments, on a encore beaucoup de progrès à faire. Marion, elle fait beaucoup de choses pour l'épilepsie et d'être à présent à ses côtés. Elle a déjà été une championne quand elle était par le passé chez les féminines. Elle a fait le Tour de France, elle a fait beaucoup de compétitions. Et puis elle est encore championne aujourd'hui dans son cœur de défendre une belle cause. Je voulais être absolument là pour les dix ans et Marion étant une bonne amie, voilà. Et donc je la félicite parce que je suis ravie qu'il y ait beaucoup de monde cette année. En fait, tu connais Fabien Pelousse ? Non, c'est qui ? C'est le rugbyman qui a le plus de sélections dans l'équipe de France. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, Ayette l'a croisé. Ah oui, il vient nous expliquer la raison de sa venue. C'est la première fois que je fais même une compétition de vélo. Je me suis mis au vélo il n'y a pas longtemps. Et effectivement, mon gabarit était plutôt un avantage au rugby. Ça n'est pas forcément sur le vélo. Je m'en rends compte. Ah, vous avez fait quel parcours ? J'ai fait le 84 km, voilà. Je ne sais pas exactement comment il s'appelait. La Rotarienne, voilà. Et c'est dur. Franchement, voilà. Le Gers, je ne connaissais pas à vélo. Et franchement, je préfère en voiture. D'accord. Et pourquoi ça vous tient à cœur d'être ici aujourd'hui ? Déjà parce qu'on est un petit groupe comme ça. Parce qu'il y a une adolescente qui a un problème d'épilepsie. Donc voilà, on a fait un petit groupe. D'où le signe reconnaissance avec les chapeaux. Et on est là, en fait, à la fois pour soutenir l'association, pour passer un bon moment aussi, parce que c'est important. Et pour partager avec les autres, pour soutenir l'association de Marion. Merci. Avec plaisir. Comment ça s'est passé ? Très bien. Mais j'en peux plus, je suis crevé. Bon, je vais aller voir les autres participants et je vais voir ce que je peux faire pour toi. Eh ma soeur ! Pourquoi êtes-vous présente aujourd'hui ? Alors, je suis touchée par l'épilepsie. Personnellement, c'est pour ma fille qui est épileptique. Et je viens de Tarbes. Ça m'a fait très plaisir de me lever à 5h30 ce matin. D'abord pour venir à une cyclosportive qui fait une œuvre caritative pour l'épilepsie. Et parce qu'on connaît Marion, avec qui on a couru aussi il y a quelques années. Donc, c'était une bonne occasion de venir faire une cyclosportive avec un but caritatif. Que j'habite sur Toulouse et que mon sport c'est de faire du vélo et que je connais cette cyclosportive et j'aime bien la faire. Je trouve que c'est un bon circuit. Mes connaissances là, j'ai un des voisins de ma maman là, qui est un jeune, qui a été atteinte d'épilepsie. Et ça a remis en cause un petit peu ses études. C'est passé très délicat comme on l'a dit. Allez-vous revenir l'année prochaine ? Avec plaisir, mais je m'attaquerai à la 122 l'année prochaine. Je ferai la 122. Courageuse ! Oui, on a eu une météo idéale. Donc c'est un peu plaisir. On reviendra avec plaisir. Merci. Gabin ! Gabin ! Bon, je crois qu'il m'a laissé finir l'émission toute seule. Et on se retrouve tous jeudi pour la route d'Occitanie et l'année prochaine pour la Marion Clinée. Bye bye ! Je vous retrouve dès jeudi pour la route d'Occitanie et l'année prochaine pour la Marion Clinée. J'ai un peu bégayé. Sachez que nous, on soutient un maximum cette cause. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et on continuera à venir chaque année pour être présentée. Super. Merci beaucoup. Et puis merci d'avoir roulé parce que j'ai croisé un beau peloton. Et il y avait un derrière là qui faisait la lanterne rouge. Bon, ça vous a plu ? Ouais. Le petit talus de 18% ça a plu à tout le monde ? Ouais, je pense que j'étais contente. Bon. Bon, merci à l'ange. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501